Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur de nous réunir en ton nom. Donne-nous ton Esprit Saint. Guide-nous. De l'intérieur, montre-nous ta lumière, ton discernement. Incline notre volonté vers la tienne. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, qui est toujours présente parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors, bonsoir, encore une fois, bienvenue, et puis j'espère bientôt aussi ceux qui vont nous regarder dans la vidéo, je leur dis bonsoir. Bon, alors, aujourd'hui c'est la deuxième leçon. C'est une leçon, à mes yeux, très importante. Le titre de la leçon, c'est « La Vierge Marie dans la vie spirituelle ». Tout ça, c'est simple. D'ailleurs, oui, la place et le rôle de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. C'est la deuxième. Alors, cette leçon, au tout début, quand j'avais commencé à donner le cours, était placée plutôt dans la deuxième partie, dans la structure de tout le cours. Il y a trois parties. Nous sommes dans la première partie, qui se terminera avec la Lectio Divina, avec « Inclus ». Ensuite, nous avons une partie intermédiaire, c'est les lois générales de la vie spirituelle. Je l'ai appelée « Éthique de la vie spirituelle ». Vous pouvez voir toute la structure en ligne sur le site écolesdemarie.com. Vous allez dans « Cours » et vous verrez le contenu. Et donc, cette seconde partie, dans le temps, contenait cette leçon de la place et du rôle de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. Et puis, progressivement, au fil des années, j'ai senti qu'il fallait la faire remonter plutôt vers le début. Alors, les gens en peuvent être étonnés. Pourquoi parler de la Vierge si tôt ? On peut bien parler du Christ, on peut bien parler d'autre chose, on peut parler de l'Esprit-Saint, mais pourquoi la Vierge au début ? Ben, j'espère qu'à la fin de la leçon, vous aurez un tout petit peu des réponses à cette question-là. Donc, je ne donne pas d'emblée la réponse. La réponse, c'est toute la leçon. Pourquoi est-ce que c'est bon d'avoir, je dirais, un enseignement sur la Vierge ? Un enseignement, j'espère aussi, un éclairage profond, utile. Ben, on va voir pourquoi. Alors, le propos de cette leçon, c'est donc de parler de la Vierge Marie dans sa relation au Christ, mais aussi dans sa place fondamentale dans notre foi. Je le dis d'emblée, je m'inspire totalement de la Sainte-Écriture, ce qui est une approche un peu, entre guillemets, nouvelle. Dans le sens que, souvent, très souvent, on dit que dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, on parle très peu de la Vierge Marie. Oui, et donc, il y a des éléments, évidemment, surtout dans l'Évangile Saint-Luc, quelques éléments dans l'Évangile Saint-Jean, puis ça s'arrête là, il n'y a pas plus d'informations. Or, je pense que cette approche est trop superficielle pour connaître la Vierge Marie, et donc, je propose une approche plus profonde, toujours scripturaire, basée sur le Nouveau Testament. Je m'inspire énormément d'un travail de René Laurentin sur ce qu'on appelle techniquement les Évangiles de l'enfance, c'est-à-dire les deux premiers chapitres de Luc et le début aussi de Matthieu, où on parle de l'enfance du Seigneur. Voilà. Chez Saint-Luc, on a l'Annonciation, on a la visite au Temple, on a… Alors, je m'inspire des travaux de Laurentin. Et plus récemment aussi, j'ai eu la grâce de découvrir, sur le tard, un exégète aussi français, le père Boimard, dominicain, qui est décédé il y a à peine quelques années, qui a beaucoup travaillé Saint-Luc et les actes. Et donc, très curieusement, il a joué un rôle fondamental pour moi pour confirmer ce que je voyais déjà avant. Et donc, ça a été une grande joie de voir qu'aussi l'exégèse, aussi aride qu'elle puisse être, elle appuie un peu tout ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est scripturale, mais la méthode quand même de lecture de la Bible, surtout du Nouveau Testament, est plus… est un peu différente, je dirais, des méthodes plutôt connues ou plus communes, disons. Voilà. Sans plus, je me lance dans la leçon elle-même. Alors, la leçon commence surtout par une question. Est-ce que la Vierge Marie tombe dans le domaine de la dévotion ? Est-elle dévotionnelle, si vous voulez, de manière un peu… c'est pas très français de dire comme ça ? Mais bon. Où est-ce que… c'est-à-dire optionnelle aussi, je vais expliquer. Où est-elle plutôt vitale, nécessaire ? Alors, même nous, catholiques, nous n'avons pas, je dirais, la clarté suffisante et précise sur le rôle de la Vierge dans notre foi. Parfois, ça bouge un peu entre la dévotion, entre un choix, je dirais, plutôt personnel, une dévotion personnelle, quelque chose qu'on a arrêté, je ne sais pas, de la famille ou d'un mouvement particulier dans l'Église ou de certaines circonstances. Alors bon, on a plus de dévotion envers la Vierge que… non. En fait, ce que j'essaye de traiter dans cette leçon, c'est… il faut avoir plus de clarté, il faut que ça soit plus incisif. Est-elle nécessaire, est-elle vitale ou est-elle plutôt du domaine dévotionnel et donc de l'option ? Voilà. Alors, j'espère qu'à la fin de la leçon, vous aurez… vous verrez par vous-même quelle est la réponse à cette question-là. Toujours, je reviens une seconde au niveau de la méthode, il aurait été beaucoup plus facile pour moi d'avoir recours à certains auteurs d'emblée, style Grille-en-Montfort, Saint-Bernard, l'École française de spiritualité, encore peu connue malheureusement au niveau de la mariologie, c'est d'une richesse extraordinaire. Mon fort est en fait le dernier chêneau. J'aurais pu commencer avec eux, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Et puis la Bible, comme dirait l'autre, on saupoudre un peu avec quelques versets de la Bible et puis voilà, le tout est joué, l'enseignement sur la Vierge est donné. Et là, l'avoir que j'ai suivi depuis déjà très longtemps, et d'ailleurs, on va voir les fruits, est un tout petit peu différent. C'est toujours le même contenu, mais c'est plutôt retrouvé dans une profondeur nouvelle dans l'Évangile humain. Voilà. Bon. Alors, je vais commencer par le premier pas qu'on va prendre, c'est Saint-Luc. Souvenez-vous, je m'inspire assez des travaux de Laurentin. Puis Laurentin ne dit pas des choses farfelues, il dit des choses solides. C'est une étude qu'il a faite au tout début, je pense, de sa vie, sur l'Évangile, les Évangiles de l'enfance. Laurentin, dès le début, montre bien les deux annonciations. On va suivre plutôt Saint-Luc, chapitre 2. Il y a deux annonciations et non pas une. Et c'est à partir de là que va se développer une lumière très profonde et assez surprenante aussi. Voilà. Bon. Je commence donc par expliquer les deux annonciations que nous trouvons chez Saint-Luc. Et à partir de là, on va continuer le chemin. L'Évangile de Saint-Luc commence par, non pas l'annonciation, celle de Notre Seigneur, mais celle de Jean-Baptiste. L'annonciation de Jean-Baptiste, elle n'est pas faite à sa mère, elle est faite à son père. Son père qui est prêtre, prêtre de la première alliance, qui officie au temple de Jérusalem. C'est son tour. Et l'ange, le même ange qui va apparaître à Marie, c'est celui-là, la même qui va apparaître à Zacharie, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Mais j'aimerais au départ, bon je vais lire, je vais lire un peu le texte. Donc je suis dans le premier chapitre de Saint-Luc, verset 5 et le suivant. Je lis à partir d'une vieille édition de la Bible de Jérusalem, voilà, pour que tout soit clair. Il y eut au jour... Je ne suis pas fanatique de cette Bible-là, c'est celle que j'ai sous la main. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abiah. Il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Ici, il y a une insistance de la part de Saint-Luc. Souvenez-vous, Luc est compagnon de Paul. Si on connaît Paul par certains aspects, c'est grâce à Luc. Bien sûr, il y a les lettres de Saint-Paul, mais l'histoire de Paul, c'est toute la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres. Luc est un peu, à un moment donné, le compagnon de Paul. Mais Paul meurt, et Luc continue. Alors, combien d'années il va continuer, on ne sait pas trop. On estime, je ne sais pas moi, entre 15 et 25 ans, il survit à Paul. Et là, c'est intéressant, parce que là, il utilise des notions qui sont chères à Paul, mais il va donner une autre explication à la question de la justice et à la question de la foi. Alors, gardez ça en mémoire, surtout si vous êtes très intéressé par Saint-Paul, par les grandes questions de l'Épître aux Romains et de l'Épître aux Galates. La question de la foi chez Saint-Paul et de la justification et de la justice, d'être juste aux yeux de Dieu, ça c'est fondamental chez Saint-Paul. Et donc, gardez en filerande ces questions-là. Luc écrit, la dernière version de Luc, là je pense à Boimard, la dernière version de Luc, quand il écrit, il connaît très bien la doctrine de Paul. Et donc, c'est intéressant de voir que Luc insiste sur une chose et il va s'écarter, ou plutôt va donner sa version à lui de l'enseignement de Paul. Un peu modifié, un peu amélioré, je dirais. Voilà. Gardez ça derrière la tête. Donc voilà, tous deux étaient justes devant Dieu. Ça c'est la justice laquelle, celle de l'ancien testament probablement, mais bon, c'est Luc le dit quand même. Il suivait irréprochable tous les commandements et observances du Seigneur, mais il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Voilà. Bon. Alors, or, il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, il y avait des classes, différentes classes sacerdotales, qu'il fut, il advint, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale désignée par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et brûler l'encens. Alors, juste rapidement, dans le temple de Jérusalem, l'ancien temple, il n'existe plus, vous avez une salle, la salle centrale, un peu comme le tabernacle pour nous, c'est là où Dieu lui-même est présent. Ça s'appelle le Saint des Saints. Et ensuite, vous avez une salle un peu plus en face, il y a un double rideau, et donc vous avez une autre salle qui s'appelle le Saint, et c'est là qu'il y a la table de l'encens, la table des pains à offrir, etc. Et c'est là qu'il se trouve, on n'entre pas dans le Saint des Saints tous les jours, une fois parlant, il y a encore. Bon, donc il est là, il offre l'encens, donc la prière, c'est la prière, et toute la multitude du peuple était en prière dehors, donc on est dans le Saint, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. C'est pas énorme, l'autel de l'encens n'est pas énorme. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Alors, question que je vous pose. Ta supplication a été exaucée. Qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur ? Une descendance. Une descendance. Le Messie. La descendance, le Messie. Le salut. Le salut. Ça va dans le sens du Messie ? Ça va dans le sens du Messie, tout à fait ? Le Messie dans sa descendance. Ha ha, le Messie dans sa descendance. Ouh là là, c'est audacieux ça. Bon, alors, je vous donne, je vous suggère une réponse. Il ne demande pas à un enfant, paradoxalement, parce que, d'instinct, soyez tranquille, votre réponse est la réponse qui, à 90%, on obtient quand je pose la question. La plupart des gens disent, ben, il demandait un enfant. La preuve, c'est que, voilà, il va avoir un enfant. Ben, le texte nous dit qu'il ne va pas croire qu'il va avoir un enfant. Donc, pourquoi ? Parce qu'il est âgé. Et Luc insiste par trois fois dans le texte, je ne vais pas vous faire toute l'exégèse du texte, vous pouvez le lire tranquillement un jour. Par trois fois, il insiste en disant, ben, ils étaient âgés. Donc, Elisabeth avait passé l'âge d'avoir des enfants. C'est dit dans le texte, c'est pas moi qui le raconte ça. Et Zachary refuse de croire. Donc, on ne demanderait pas quelque chose, et puis deux minutes après, on va dire, ah, non, 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 je ne sais pas, là, je retire mes... Là, ça ne va pas, là, je n'y crois plus. Vous voyez, bon. Donc, qu'est-ce qu'il demandait ? Il demandait le salut. Il demandait le Messie. D'accord ? Bon. Donc, votre réponse, ce qui est rare, j'avoue, est bonne. Ben, rare d'avoir cette réponse-là. L'ange lui dit, soixante-craine Zachary, car ta supplication a été exaucée. Point-virgule dans cette version, la traduction. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils. Alors, c'est pour ça qu'on est induit en erreur. Le texte semble nous induire. Ta femme aura un fils. Tu es exaucée, ta femme aura un fils. Donc, ta supplication a été exaucée, ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne verra ni vin, ni boissons fortes, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Très intéressant, on va voir ça tout à l'heure. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Elie. Parce qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qu'Elie va revenir, et Jésus-même, on lui pose la question, qui est cet Eli-là ? Il dit qu'il est venu, c'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire dans l'Esprit d'Elie. Ce n'est pas Eli lui-même, c'est dans l'Esprit d'Elie. C'est-à-dire tout ce qui caractérise Eli. Pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela ? » Et voilà l'insistance, encore une fois, « Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Alors, comment ? Il y a un doute ici. Ce n'est pas le comment de la Vierge, qui n'est pas un comment de doute, mais un comment pour comprendre. Attendez, ici, le comment de Zacharie, c'est un comment de doute. Et l'ange lui répondit, « Là, vous sentez un peu l'ange qui est furieux. J'ai tant de colère. Comment ? Tu doutes ? Je viens de la part du Seigneur, et tu oses douter ? » On le sent. « Moi, je suis Gabriel. » Ça ne rigole pas, hein. « Je suis l'ange qui est debout devant Dieu. » « Qui me tient devant Dieu. » « J'ai été envoyé pour te parler, et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence. » Il est fâché, là. « Tu vas être réduit au silence sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » C'est-à-dire, de toute façon, ça va se passer. Mais parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. « Parce que tu n'as pas cru... » Voilà, je lis le texte. « Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Le peuple, cependant, voilà, ça c'est l'annonciation à Zacharie. Donc, question ici. Est-ce que l'annonciation au sens de dire une parole qui provient de Dieu est accueillie avec foi ? « Non. » La réponse « Non. » Bon, on n'a pas besoin de... Alors, je vais faire ici les deux rectangles. Le rectangle de gauche, c'est Zacharie. Le rectangle de droite, c'est Marie. Donc, les deux annonciations. Alors, est-ce que l'annonciation a fonctionné ? Est-ce qu'il a cru fonctionner dans le sens de l'être humain ? De la réponse de l'être humain, réponse « Non. » Ça, pour Luc, c'est très important. L'incapacité d'avoir la foi, c'est un point que Luc veut souligner. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéresse, c'est de nous offrir un chemin de foi, une capacité de croire. C'est tout le fil en or que Luc va suivre du début jusqu'à la fin de son évangile. Il veut nous montrer le chemin de la foi, comment croire, comment arriver à croire. Et donc, ici, pour Luc aussi, un autre point, la foi est toujours posée face à une parole qui la précède. L'être humain est posée face à une parole et l'acte de foi, c'est en fait, est-ce que je crois ou non en une parole ? La foi, ce n'est pas, est-ce que tu as la foi ? Oui, j'ai la foi, je crois, ou plus ou moins j'ai des doutes, ou ceci ou cela. Non. La foi, pour Luc, c'est, il y a une parole de Dieu, est-ce que tu y crois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour Luc, le dynamisme est simple et concret. Il y a une parole qui est adressée à l'être humain et quelle est la réponse de l'être humain ? Ici, dans ce cas-là, il y a une parole qui a été donnée à Zachary et la réponse de Zachary, c'est « J'arrive pas à croire à ce que l'ange me dit ». Et l'ange et Luc insistent pour montrer que Zachary va rester muet parce qu'il n'a pas cru, parce qu'il n'a pas pu croire. La description est claire. Bon. Alors. « Le peuple, cependant, attendait Zachary et s'étonnait qu'il s'attarda dans le sanctuaire, dans le saint. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet. Et il advint qu'en ces jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Elisabeth conçut. Et elle se tenait cachée cinq mois durant. » Donc Elisabeth ne va pas annoncer qu'elle est enceinte. Alors l'explication que Luc donne. « Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur autant qu'il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Pourquoi opprobre ? Parce que dans la manière de voir de l'Ancien Testament, de la première alliance, ne pas avoir des enfants, c'était un signe que bon, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau de la relation de la personne avec Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, on ne voit plus les choses comme ça, grâce à Dieu. Mais c'est pour ça qu'elle dit opprobre, parce qu'elle n'a pas pu avoir des enfants. L'enfant, souvenez-vous quand même, la première alliance, il n'y a pas la vision que nous avons. Nous, on meurt, on va au ciel, il y a la résurrection. Il y a des notions qui changent un peu la manière de comprendre la vie sur terre. La vie sur terre n'est pas le dernier mot. Tandis que dans l'Ancien Testament, il y a une prospérité qui est annoncée. Tu crois, tu suis le bon Dieu, tu obéis, tu auras beaucoup d'enfants, tu auras des biens, tu seras riche, etc. C'est un peu comme aujourd'hui ce qu'on appelle l'évangile, comment on appelle ça ? Prosperity Gospel, l'évangile de prospérité. Si, il y a des rameaux dans certaines communautés protestantes qui sont très centrées sur ça. Oui, oui, googlez « Prosperity Gospel ». Mais c'est une vision plutôt de l'Ancien Testament. Tandis que le Nouveau Testament, on peut très bien marcher avec Dieu et, je ne sais pas, il tomber malade ou avoir des problèmes, etc. Ce n'est pas un signe que Dieu est fâché avec nous. C'est autre chose. Parce qu'on a une dimension spirituelle beaucoup plus accentuée que dans la première alliance. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Elisabeth ne dit pas qu'elle est enceinte. Où vit Elisabeth et Zacharie ? Ils sont à 3, plutôt 3 km, plus ou moins, à l'ouest de Jérusalem, toujours en hauteur. Jérusalem est dans les 600 mètres. Donc, si vous regardez la carte, Jérusalem, vous allez voir le doiseau 3 km vers l'ouest. C'est là où, selon la majorité des commentateurs, donnent le lieu où se trouvent Zacharie et Elisabeth. Par contre, Marie, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve plus au nord, en Galilée. La Galilée, c'est vers le nord. La Galilée, c'est après la Galilée, en allant vers le sud et tout autour de Jérusalem. Donc, il y a une distance. Il n'y a pas le téléphone. Il n'y a pas le portable. Ah, ça y est, ma femme est enceinte. Non, ça, ou le texte. Youpi ! Elisabeth est enceinte. Non, il n'y a pas ça. Et donc, Marie ne sait pas que sa cousine est enceinte. Alors là, commence l'annotiation. Le sixième mois, le sixième mois de quoi ? C'est comme ça que ça commence, hein, verset 26. Le sixième mois. Sixième mois de quoi ? De ce qu'on vient de raconter. Elle est enceinte, il y a eu cinq mois, maintenant on est au sixième mois. Donc, le sixième mois de la grossesse d'Elisabeth. C'est comme ça que ça commence, hein, si on lit l'évangile de l'annonciation. Le sixième mois, ben, sixième mois de quoi ? Il y a une histoire avant, hein. Il y a une autre annonciation. Ce n'est pas la première annonciation, ce n'est pas l'unique annonciation. Il y a deux annonciations. C'est dans la mentalité, dans la tête de Saint Luc, il y a une structuration voulue. Il y a comme deux portes d'entrée. Il y a une qui ne fonctionne pas, et l'autre, on va voir, elle va fonctionner. Donc, pour le croyant, Luc montre deux possibilités. La porte qu'il vient de nous montrer est une autre porte. Alors, voilà. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé, le même ange, le même ange, fut envoyé, toujours envoyé ici et là, par Dieu dans une ville de Galilée, donc nous sommes au nord, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Tréot. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, il est roi. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Bien sûr, on serait tenté de dire, mais elle aussi, elle a un doute, elle se pose la question, etc. Pourquoi est-ce que Zacharie est condamnée, et elle ne sera pas condamnée ? J'aime bien l'explication que Newman donne, on vient de cédérer sa canonisation avant-hier. Il dit que c'est pour... L'acte de foi a besoin d'une intelligence de la chose pour y adhérer, et donc elle veut mieux comprendre pour mieux croire. Bon, c'est très patristique, hein, il suit les pères de l'Église. Bon. Donc, c'est une question, c'est un comment pour mieux comprendre, et donc mieux croire. Ce n'est pas un refus de croire, c'est un désir de mieux croire. Bon. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et donc il explique comment la chose va fonctionner. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Bon. Question, réponse, elle est prête, elle peut faire son acte de foi. Alors, mais l'ange ne va pas s'arrêter là. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle pourrait très bien dire, à ce niveau-là, première partie de l'Annonciation, elle dit, « Bon, ça va, c'est bon, je crois, c'est ok, je me donne au Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et donc c'est fini, quoi. L'Annonciation reçoit, le message de l'ange reçoit la réponse. Or, le message de l'ange n'est pas terminé. Il y a un double message. Et c'est là que Luc commence à insérer toute sa doctrine, sa version des choses, c'est un tout petit peu différent de celle de Paul. Jamais en contradiction, mais plus de précision, plus de clarté. Alors, l'ange va se tourner vers qui ? Vers Elisabeth. Vers le couple, Zacharie et Elisabeth. Et qu'est-ce qu'il va dire ? « Voici qu'Elisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. » Et elle en est à son sixième mois. Question. Est-ce que Marie savait ? Marie ne savait pas. Elisabeth, le texte dit qu'Elisabeth a gardé la chose pour elle-même. Elle ne l'a pas annoncé. Et ils sont loin. Donc, elle qu'on appelait la stérile, car... Alors, les traductions, là c'est une petite parenthèse que j'ouvre. La traduction dit « car rien n'est impossible à Dieu ». L'original grec ne dit pas « rien n'est impossible à Dieu ». Il dit « aucune parole n'est impossible à Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Dieu, il n'y a pas de parole qu'il prononce, il serait incapable de la réaliser. Donc, toute parole prononcée par Dieu, il est capable de la réaliser. C'est tout à fait une autre question de dire « rien n'était possible à Dieu ». On peut l'aborder, on peut la discuter. Elle existe ailleurs dans la Bible. Mais dans le texte ici, ce n'est pas ce que Luc dit. Luc dit « il y a une parole ». Il est question d'une parole prononcée par Dieu, et Dieu est capable de la réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une énorme différence entre dire « rien n'était possible à Dieu » et « aucune parole n'est possible à réaliser » entre parenthèses à Dieu. Entre crochet, parenthèse, crochet. Bon. Alors, question. Une autre question ici. Quand l'ange dit à Marie, quand il lui donne, il lui raconte l'histoire de sa cousine. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Deux options au moins. La première, la plus évidente, la plus logique, la plus tentante, je dirais, c'est de dire, bon, il lui montre la puissance de Dieu, déjà réalisée, déjà un exemple de la puissance de Dieu. Ta cousine est déjà enceinte, donc Dieu est bien capable de te rendre à toi aussi enceinte différemment, mais quand même, il est capable. D'ailleurs, il continue, il dit « aucune parole n'est impossible à Dieu ». Donc, ce serait une option. L'autre option serait quoi ? Et ça, je pense que c'est ce qu'il faudrait, je dirais, regarder de plus près. La première annonciation n'a pas fonctionné. C'est comme si, c'est la deuxième option, comme si qu'il reprosait la première annonciation à Marie. Et donc, il ne lui fallait s'élite pas la chose. Il lui donne un autre acte de foi à poser. C'est-à-dire, imaginez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous raconte que sa grand-mère est tombée enceinte. Il doit peut-être un peu sourire, non ? Ici, c'est le cas. Elle est âgée. Et le texte insiste par trois fois. Elle est âgée. Nous ne parlons que d'elle. Et que le temps est passé, le temps d'avoir des enfants est passé, le texte le dit, je ne l'ai pas lu, mais le texte le dit d'Elisabeth. Et donc, Marie, elle le sait, tout ça. Et donc, quand l'ange lui dit, « Le bon Dieu est capable, toi, tu vas avoir enfanté par l'Esprit-Saint. » Déjà, déjà. Mais aussi, ta cousine, elle est déjà enceinte. « Ta cousine, ma cousine, c'est à l'âge d'une grand-mère. » « Elle ne peut pas tomber enceinte. » Vous voyez un peu ce qui se passe ? C'est que le défi de la foi, l'acte de foi, tout simplement, que Zacharie, mettons le couple ensemble, Zacharie et Elisabeth n'ont pas réussi à poser, voilà que l'ange le ressoumet à Marie. Et donc, il ne lui montre pas la puissance de Dieu, il lui demande de croire à la place des autres. Parce qu'ils n'ont pas pu croire. C'est comme s'il y avait une nécessité que quelqu'un puisse croire avant nous. Quelque part, pour Luc, l'incapacité de croire de Zacharie est générale, universelle. Personne ne peut croire. Ça, j'anticipe un peu. Personne ne peut croire. Personne ne peut prétendre être juste. C'est un peu Saint Paul qui dit, « Notre justice, il n'y a pas de justice humaine. Tous nos actes, je vous renvoie à la lettre aux Romains, la lettre aux Galates, c'est la doctrine de Saint Paul, vous pouvez la lire, c'est un plaisir aussi de voir un peu comment il voit les choses. C'est un peu ardu parce que c'est un raisonnement rabbinique, donc c'est quand même assez ardu, mais si on s'accroche, on y arrive. Donc Saint Paul dit, pour être juste, il faut accepter la foi, et c'est par la foi qu'on devient juste. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par ce qu'on fait, mais c'est d'abord en s'ouvrant par l'acte de foi à la grâce de Dieu. Alors Luc dit, donc Paul est quand même radical, il dit, il n'y a pas moyen de plaire à Dieu sans la foi. Or Luc va être encore plus radical. Il va dire, oui, mais la foi de qui ? Vous voyez, Zacharie n'a pas pu croire. Or il est question de foi pour Zacharie. Et Zacharie n'a pas pu. Même si c'est vrai que Zacharie appartient à l'Ancien Testament, on est encore vers la fin des derniers de l'Ancien Testament, on est encore à la première alliance. C'est vrai. Mais Luc répète, il le dit, ils étaient tous les deux justes et ils suivaient à la perfection les commandements de Moïse. Donc, si on veut penser à la justice selon Saint Paul, c'est vrai, il leur faut la foi. Et quand on arrive à la question de la foi, ils n'ont pas cru. Et l'ange lui dit, tu se resteras muet parce que tu n'as pas cru. Donc, justice ou pas, on a besoin de la foi. Et au niveau de la foi, Zacharie n'a pas la foi. Qu'il contente au grand prêtre. Oui, oui. Mais pour Luc, c'est pas... Pour Luc, j'anticipe. Nous sommes tous dans le même sac. Il nous met tous, il nous met lui-même, et il nous met tous dans le même sac. Comme Paul fait. Paul va faire la même chose. Il va dire, pour être chrétien, il faut la foi. Pour être juste, il faut s'ouvrir. La foi, c'est quoi ? Pour Saint Paul, c'est s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire dire, Jésus m'a sauvé, Jésus me donne tout, Jésus me donne l'Esprit Saint, et c'est à partir de là que je commence. Oui, il y aura les œuvres, mais elles viendront comme fruits de l'Esprit Saint, et non pas comme conditions pour plaire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui nous fait plaire à Dieu, selon Saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui est donné. C'est-à-dire, l'acte de foi qui nous permet d'avoir l'Esprit Saint. Chez Saint Luc, il va plus loin. Il dit la foi, oui, mais la foi de qui ? C'est la foi de Marie. La foi de Marie, c'est une personne. La foi s'incarne pour Saint Luc. Donc, il ne va pas contre Paul, mais il précise Paul. C'est comme ça d'ailleurs qu'il commencera son évangile. Il commence son évangile, vous lirez, les quatre premiers versets que je n'ai pas lus. Saint Luc dit, bon, je vais le lire, puisque beaucoup ont, je lis donc le prologue de Saint Luc, les quatre premiers versets de Saint Luc. Et c'est là que on va peut-être comprendre d'une manière différente ce prologue-là. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout, depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Dans le texte original de Saint Luc en grec, enfin, original que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il a écrit en grec, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, Luc va utiliser un mot grec qui signifie, l'akribi, même on l'a dans l'ancien français, c'est l'akribi, l'akribi, c'est la précision. Donc, la démarche de Luc, je vous résume un peu les quatre versets, la démarche de Luc, c'est de nous montrer comment devenir serviteur de la parole, c'est le verset 2, comment devenir serviteur de la parole, souvenez-vous, l'acte de foi, c'est toujours face à une parole, Dieu me donne une parole, je réponds par la foi, et donc je deviens un serviteur de la parole, je deviens ma vie est façonnée par la parole. Donc, il dit, il va utiliser le mot précision, akribi, c'est un mot qu'on trouve une autre fois encore, mais dans les actes des apôtres. Je ne vais pas vous faire du Saint Luc maintenant, j'arrête ici, parce que sinon ça va être trop long, mais je vous signale quand même que Luc, par rapport à Saint Paul, propose plus de précision. C'est l'horloger suisse par rapport à l'horloger quelconque. Voilà. Saint Luc, c'est la précision. Il veut être précis, il ne veut pas laisser la chose dans le vague. Et donc, Paul dit c'est la foi, Luc est précis, il dit c'est la foi de Marie. Et il n'y a pas d'autre chemin. Donc, quand il soumet l'histoire d'Élisabeth, il soumet une seconde parole. La parole qui a été ici donnée et qui n'a pas été reçue, il la redonne ici. Donc, Marie est face à une double parole. La parole pour elle, c'est-à-dire tu concevras, elle dit comment, il explique, ce n'est pas l'opération de l'Esprit-Saint, elle dit bon, d'accord, je suis prête là. Et puis, il lui rajoute une autre annonce, une autre parole à laquelle elle devra dire oui et il lui dit ta cousine est enceinte. Bon, alors, donc, quand Marie va dire oui, elle est en train de dire oui pour elle-même et pour le couple Elisabeth et Zachary et donc, on le comprendra par la suite pour chacun de nous. Donc, Elisabeth et Zachary, l'annonce faite à Elisabeth et Zachary et à Elisabeth et Zachary nous représentent à chacun de nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que Marie croit quand elle dit je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta parole quand elle dit ça elle le dit pour elle-même et elle le dit déjà commence la maternité spirituelle de Marie. Elle est notre mère dans la foi si vous voulez. Pour Saint Luc elle est notre mère dans la foi. Elle a cru avant nous et elle a cru pour nous. C'est pas simplement avant mais c'est aussi pour nous. Donc, comme dira Saint Augustin au 4ème, 5ème siècle tous les élus sont compris à l'intérieur de Marie sont dans le sein de Marie sont cachés dans le sein de Marie c'est un texte qui sera repris par Grion de Montfort dans le traité de la vraie dévotion. Donc, on voit déjà le point de départ de la maternité de la Vierge ici. Alors, écoutons bien la réponse de Marie toujours la même structure de l'acte de foi. On voit ici la structure de l'acte de foi reproposée par Saint Luc. Je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne voilà l'acte de foi mais c'est un don total d'elle-même qu'il m'advienne selon ta parole. Vous voyez l'acte de foi l'acte de foi est toujours posé par rapport à une parole chez Saint Luc. Bon. Alors, je conçois que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec la manière de présenter Saint Luc. Alors, on va continuer un tout petit peu en lisant la visitation c'est-à-dire la suite quand Marie va aller rendre visite à Elisabeth pour voir si l'explication que je donne est farfelue ou bien si elle continue à se tenir et à se développer surtout. D'accord ? Bon. Donc, si vous permettez, je vais avancer un tout petit peu. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Voilà. Donc, elle part vers le sud. Elle monte aussi en hauteur 3 km vers l'ouest de Jérusalem. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Elle ne salue pas à Zacharie. Zacharie est muet en plus. Il n'aurait pas pu répondre. Il aurait répondu peut-être par des gestes. Et il advint dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Souvenez-vous, l'ange avait dit à Zacharie la femme va quand même avoir un enfant et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Nous avons ici le début, pas le début, une des paroles de l'ange annoncées à Zacharie qui déjà commence à se réaliser en Marie. Il a dit ton fils sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alors on voit ici sa mère être remplie de l'Esprit Saint. Donc on va... On... C'est pas farfelu de dire que lui aussi a été rempli de l'Esprit Saint puisqu'elle est enceinte de lui. Donc il a devint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes ? » Elle est poussée par l'Esprit Saint, elle ne peut pas savoir. « Et bénis le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » Donc comment c'est-elle que Marie est enceinte et que c'est le Seigneur qui est dans le sein de Marie. « Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli dans l'égresse en mon sein. » Oui, et là, elle va nous donner une très belle définition de la foi, de l'acte de foi. « Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Ce verset est très beau. Je le répète. Vous voyez comment ça s'articule. « Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Vous voyez, je répète la question de la foi chez Saint Luc. Il y a une parole qui est donnée et l'acte de foi se situe face à la parole et il s'agit de croire ou pas que cette parole-là va se réaliser. Donc, l'acte de foi est juste entre la parole et sa réalisation. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ça ? Oui, je crois. Et donc, « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de la parole. » l'acte de foi est là. « J'ai cru que ce que Dieu m'a dit, il est capable de le réaliser. » Marie est dite bienheureuse pour quelle raison ? Non pas parce qu'elle est la mère du Sauveur et bien sûr, ce serait suffisant, mais parce qu'elle est celle qui a cru en la parole de Dieu. Donc, on a ici une belle définition de Marie qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Elle est la mère de Jésus, c'est suffisant. Mais d'abord et avant tout, Marie, elle est bienheureuse parce qu'elle a cru. Comme on dit on a un parallèle de ça, je pense que c'est toujours chez Saint Luc qu'il y a une femme au milieu de la foule qui s'exclame à un moment donné « Heureux les saints qui t'ont allaité. » « Heureux le saint qui t'a enfanté et les saints qui t'ont allaité. » Et Jésus, le Seigneur répond, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Alors, est-il en train d'éloigner les regards de sa mère ou est-il plutôt en train de nous montrer selon lui qui est sa mère puisqu'elle est la première à croire et à mettre en pratique et c'est par elle en plus encore c'est par elle qu'on y arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique il n'est pas en train de dire non, non, non écoutez ne regardez pas ma mère concentrez-vous sur vous-même tâchez d'écouter la parole de Dieu etc. » Non, ce n'est pas nécessairement comme ça. Il est en train de dire « Vous regardez ma mère dans son aspect physique de maman de sa maternité physique d'accord ? On sait très bien qu'elle est sa mère mais il dit « Ma mère est beaucoup plus que ça. Ce qui fait ma mère c'est sa foi. » On serait peut-être plus clair s'il avait dit « Heureuse celle qui a cru. » Oui, mais il veut aussi que tout le monde croit aussi parce que sinon ça serait pour elle seulement. Et c'est ce que dira Saint-Ambroise ? Saint-Thomas ? Quoi ? Qui dit quoi ? Non, parce que le Christ qui dit à Saint-Thomas « Bienheureux celui qui croit sans avoir lui. » Oui, 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 d'accord. Mais là, là nous sommes dans... Oui, c'est pas la vie. Non, non, non. Saint-Ambroise dira « Marie a d'abord conçu dans son cœur avant de concevoir dans son corps. » C'est intéressant. Et ça va dans le même sens de l'Évangile, non ? Quand le Seigneur dit « Re plutôt ceux qui croient et mettre en pratique la parole de Dieu. » Bon. Élisabeth dit « Béni es-tu entre toutes les femmes. » C'est ce qu'on répète dans le « Je vous salue Marie ». « Béni es-tu entre toutes les femmes. » On pourrait dire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parce qu'en fait, le... ce qui est en jeu, c'est l'Arc de foi. Parce qu'il dit entre toutes les femmes, mais ça peut être aussi entre tous les êtres humains. Nous sommes tous appelés à faire un acte de foi et quelque part aussi engendrer le Christ en nous. C'est comme les théologiens, les mystiques l'ont dit, non ? Par la foi, par l'Esprit Saint, le Christ, la foi en la parole de Dieu, le Christ n'est en nous. et se développe, non ? L'homme nouveau, le Christ, la naissance du Christ en nous. Il y a des textes, plusieurs textes de théologiens, de mystiques qui développent cette notion-là. Donc, quelque part, « Bienheureux es-tu parmi tous les êtres humains parce que tu as cru. » Bon, alors, ceci va se confirmer juste quelques versets après. C'est juste à ce moment-là que Marie va dire son « Magnificat ». C'est curieux. Marie aurait pu dire son « Magnificat » juste après l'Annonciation. Or, elle ne dit son « Magnificat » qu'après la visitation, c'est-à-dire après la confirmation de la part d'Élisabeth, de la part de l'Esprit Saint, qui, par Élisabeth, va confirmer tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire ce dynamisme-là. Vous me suivez ? Parce que normalement, la logique humaine voudrait que, bon, l'Annonciation ait lieu, elle termine en disant « Voici la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon votre parole ou ta parole. » Et qu'à ce moment-là, l'incarnation a lieu, comme nous le croyons, et donc, à ce moment-là, il est tout à fait naturel de dire « Bon, ben, le roi en jatois Seigneur, merci, qu'est-ce qu'elle dit ? Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Ce serait compréhensible. Mais, ce n'est pas le cas, et on va essayer de deviner un peu, d'entrevoir un peu les raisons. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Dieu mon Sauveur l'Éternel, hein ? Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, désormais, toutes les générations ou tous les âges me diront bienheureuse. Et bienheureuse, pourquoi ? On vient de le voir. Parce que j'ai cru. Et que personne d'autre n'a pu croire. Vous voyez la version de Luc ? Comment Luc révise Paul ? Il dit toujours c'est la foi. Luc dit toujours la foi, la foi, je suis d'accord avec Paul, il n'y a pas de contradiction. Mais je clarifie, dit saint Luc, la foi, c'est la foi de Marie. Il n'y a que Marie qui a cru et c'est par elle et en elle qu'on peut croire au Christ. ça change. Ça gêne aussi, peut-être, certains. On dit, mais enfin, quand même, on a la foi, quand même. Quand au baptême, on va le voir tout à l'heure, quand au baptême, les parents ou les parrains se présentent, le prêtre, qu'est-ce qu'il leur dit ? Que demandez-vous à l'Église ? Quelle est la réponse classique ? Parce qu'il y a plusieurs réponses aujourd'hui, mais il y a une réponse traditionnelle, plus classique. c'est quoi la réponse classique ? La foi. La foi. La foi. Pourquoi ? Parce que la foi me donnera, donc, le salut. Et donc, nous recevons la foi au baptême, bien sûr, et les autres vertus aussi, mais c'est la foi de qui ? Luc. Si Luc était présent, il dirait, c'est la foi de Marie, attention, c'est pas n'importe quelle foi, c'est pas la foi vertu théologale. Oui, mais c'est la foi de Marie, la capacité existe chez Marie et elle est notre mère, elle est la mère de notre foi, elle est pas notre mère comme ça dans l'abstrait, elle est la mère de notre foi, c'est-à-dire ma capacité de croire. Je la reçois d'elle. C'est fort, c'est radical, et un peu gênant peut-être pour certains, parce que là, devront naître beaucoup de questions, non ? Mais enfin, et les autres, et ceux qui croient, ils ont pas la Vierge, enfin, toute la série de questions que vous pouvez imaginer. bon, voilà, donc, désormais, toutes les générations me diront bien heureuse, et là, on voit pourquoi. Bon, alors, vous, 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 vous pouvez toujours avoir des objections, je tiens un peu la chose de mon côté, Alors, on va continuer, juste deux ou trois autres exemples, si vous voulez bien, et puis, bon, je sais pas, peut-être on prendra une pause. Alors, dans l'Évangile, prenons par exemple l'Évangile de Saint Matthieu, la structure d'Évangile, le contenu de l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, bon, je saute le début, nous avons du chapitre 5 au chapitre 7, nous avons ce qu'on appelle le discours sur la montagne, le serment de la montagne. Chapitre 5 jusqu'à chapitre 7, 5, 6 et 7. Ensuite, il y a quelques miracles, il y a l'appel des disciples, etc. Et puis, au chapitre 13, Jésus, le Seigneur, va changer sa manière de faire. Il ne va plus parler en clair. Il va commencer à parler autrement. Il va utiliser le langage des paraboles. et ceci est signalé dans les trois évangiles, ce qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. C'est le même phénomène. Il y a d'abord un enseignement, ici vous avez un enseignement, c'est l'enseignement royal quand même, le serment de la montagne, ce n'est pas rien. C'est la charte du christianisme, quelque part. Mais le Christ, à un moment donné, va changer sa manière de parler. Et il va aborder une autre manière, une manière où on utilise plus des exemples, on renvoie, mais on ne parle pas en clair, on parle en brouillé, enfin, en chiffré, quoi. Et dans son discours en parabole, tout le monde le note, les disciples le notent, ils lui disent, presque dès le début, les premiers versets, après le début de la première, au milieu de la première parabole, ils vont lui dire, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole ? Ben, il va dire, parce que il y a une nouvelle dimension qu'il veut aborder. et c'est quelle dimension ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a une nouvelle dimension qu'il veut souligner. Dans le serment de la montagne, quelque part, il nous donne la semence. Donc l'objet de la foi, la parole. Mais à partir du chapitre 13, il va se soucier d'autre chose. Il va se soucier de la réception de cette parole. Il peut parler pendant 30 ans. Mais si son auditoire n'arrive pas à recevoir la parole et à la garder, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas d'enseigner uniquement. Il est venu pour enseigner, bien sûr, il peut se donner, nous sauver sur la croix, etc. Mais l'enseignement, quand même, tient une grande partie dans la vie du Christ, le ministère du Christ. Il y a trois ans, trois ans et quelques d'enseignement. L'enseignement est fondamental. c'est la première partie de la messe, l'enseignement. Donc, à un moment donné, il se soucie d'un autre aspect, celui de la réception de la parole. Et c'est comme ça qu'il va changer, il va passer au discours en parabole. D'accord ? Bon. Alors, le discours en parabole, que l'on trouve aussi chez Matthieu 4, 8, Luc, c'est... Ouh là là, c'est 8, je pense, Matthieu c'est 13, les paraboles. Le discours en parabole commence systématiquement dans les trois par une grande parabole. Et c'est la parabole clé. C'est la parabole du... du berger. Non. Du... du semeur. La parabole du semeur, c'est la parabole clé. Allez, si vous avez un doute, vous allez, Matthieu, Marc 13, 4, 13, 4, 13, les disciples au plein milieu de la parabole lui disent, explique-nous la parabole. Jésus répond, vous ne comprenez pas cette parabole et comment comprendriez-vous le reste des paraboles ? Donc, quelque part, cette parabole est la clé, elle est programmatique si vous voulez, elle donne la clé d'interprétation, de compréhension de tout ce nouveau mode de parler. De tout ce nouveau mode de parler. Alors, la parabole du semeur, elle est la même plus ou moins dans les trois évangiles. Elle nous présente quatre types de terres. Alors, la première terre, c'est le chemin rocailleux, la semence tombe et la semence n'entre pas dans la terre et donc elle va être brûlée par le soleil. La deuxième, elle a un peu de profondeur mais, il y a aussi des c'est rocailleux mais, un tout petit peu de profondeur mais pas suffisamment et donc, pareil, la semence ne va pas pouvoir pousser. La troisième terre, elle a de la profondeur, la semence pousse mais, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, il y a l'ivraie qui déronce, qui déronce plutôt, qui étouffe la parole de Dieu. La quatrième terre est appelée la bonne terre. La semence rentre, pénètre, donne, ça pousse et elle donne des fruits, 160 et 30 selon. Bon. Alors, quand on regarde les trois, les quatre terres, combien de terres fonctionnent ? 2 ou 3 ? Non, fonctionnent. Combien fonctionnent ? Combien de terres fécondent ? Ben oui, fécondent, produisent. Combien de terres produisent ? Dans le texte, dans le texte, 4, 160, 30 Oui, voilà, tandis que là, il n'y a pas de fruits. Donc, la parabole nous oblige de tirer un trait entre les trois premières terres et la dernière. Ils essayent, elle essaye la troisième terre, elle fait son mieux, mais il n'y arrive pas. Ça, comme dirait un commentateur, l'être humain, s'il regarde en profondeur dans son cœur, il trouve que son cœur est un mélange des trois premières terres et qu'il désire être comme la quatrième. J'aime bien comment ça se... Vous voyez ? Bon, alors, le critère de jugement ici, le critère d'évaluation, c'est quoi ? C'est les fruits. Je vous ai appelé, je vous ai envoyé pour que vous alliez porter du fruit, du fruit qui demeure en vie éternelle. L'être humain est mesuré par Dieu, par les fruits qu'il apporte à la fin de sa vie. C'est un peu aussi tous les exemples du Christ qui prend ailleurs, pas que dans la nature, il prend aussi dans le monde des affaires. La parabole des talents, c'est du business, non ? Je te donne un talent, je te donne deux ou trois, et je te donne cinq. Bon, faites travailler, quoi. et il y en a un qui ne fait pas de business, il a peur, alors il enterre son talent sous la terre. Et le Seigneur dit « Et alors ? Vous avez travaillé ? » Et donc, c'est les fruits. Il y a un, le premier, il dit « Cinq, j'en ai rapporté cinq autres, ça fait dix. Il y a trois, j'en ai rapporté trois autres, ça fait six. Et un, et alors ? Il dit « Non, moi j'ai eu peur, j'ai rien fait. » Il dit « Bah, t'aurais bien pu mettre ton argent à la banque. Vous voyez ? » C'est très, c'est business, c'est du business dans l'Évangile. Et il y en a d'autres, du business, il y en a beaucoup dans l'Évangile. Ça serait intéressant aussi de passer en revue les... Alors ici, le fruit, le fruit, les fruits, c'est le résultat. Il veut du résultat. Bon, il n'y en a qu'une seule qui donne le résultat. Très intéressant. Bon. Alors, pourquoi est-ce que cette parabole est fondamentale ? L'accent, il est mis où ? Il est mis dans l'objet ou dans le sujet ? L'objet étant la parole, le sujet étant celui qui écoute. Est-ce qu'on discute de la parole ? Est-ce qu'on explicite la parole ? Il n'y a rien sur la parole. Vous vous rendez compte ? Il n'y a rien sur la parole de Dieu dans cette parabole. Il n'y a que la capacité de recevoir la parole. Vous voyez le souci que Dieu a. Il est préoccupé. Il dit, est-ce que... Bon, j'ai prêché, j'ai donné le meilleur serment, le serment de la montagne. Il y a trois chapitres qui sont extraordinaires. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que les gens sont capables de recevoir ? Donc, il se pose radicalement la question du sujet et non pas de l'objet. L'objet, c'est fini. Je l'ai déjà donné. Mais est-ce que les gens vont pouvoir fonctionner ? Est-ce qu'ils vont pouvoir donner des fruits ? Des fruits. Les fruits. Donc, l'accent, il y a un shift comme on dit en anglais. Comment on dit shift en français ? Il y a un décalage, il y a un glissement. Un glissement. Il y a un glissement de l'objet vers le sujet. À partir du chapitre 13 chez Matthieu, du chapitre 4 chez Marc et du chapitre 8, si je ne me trompe pas, chez Luc. D'accord ? Et ça, c'est très important. Très important. Alors, la tradition liturgique et théologique, très intéressant, va voir dans la Bonte Terre la Vierge Marie. D'abord, dans une des trois versions, je ne me rappelle plus laquelle maintenant, le « là » est défini. C'est un pronom défini. C'est la Bonte Terre. Ce n'est pas une Bonte Terre indéfinie. C'est défini. On sait de qui on parle. C'est la Bonte Terre. Ce n'est pas une Bonte Terre. Une quelconque Bonte Terre. N'importe qui peut être une Bonte Terre. Non, il y a la Bonte Terre. Donc, il y a quelques saints, il y a une liturgie aussi qui voit en Marie que Marie est la Bonte Terre. Parce que c'est elle qui a reçu la semence divine, le Christ, et c'est elle qui a pu porter du fruit. Dans la liturgie maronite, par exemple, celle que vous trouvez chez les chrétiens libanais de rite maronite. Au début de la deuxième partie de la messe, il y a un chant qui est répété toujours. C'est le moment de l'offertoire. Et dans ce chant-là, on parle de Marie et on parle de Marie étant la Bonte Terre qui a reçu la semence divine. Il y a d'autres allusions. Je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Saint Jean d'Amacène, si je ne me trompe pas aussi, utilise cette même référence-là. Donc, c'est très intéressant. Et puis, d'autres aussi. Il y a l'hymne lacatiste et autres. On parle toujours de la Vierge étant la Bonte Terre. Puis, ça se comprend. La semence divine, c'est le Christ, c'est Dieu qui tombe en elle et c'est elle qui va porter des fruits. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ? Si on le lit dans la lumière ou sous la lumière de la tradition vivante. On lit l'écriture dans la tradition, on ne la lit pas comme on veut. Quel est l'éclairage que l'on reçoit de cette parabole-là ? Ça va toujours dans le même sens de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'acte de foi, c'est le sujet qui le pose. Ici, la préoccupation, c'est autour du sujet de la foi. Le sujet, c'est la capacité de recevoir la parole. La parole, c'est la semence. Le Christ explique la parabole. Et ce qu'on note, c'est quoi ? C'est que nos capacités à nous, 1, 2 et 3, n'ont pas l'air de pouvoir donner du fruit. On est en train de se battre avec nous-mêmes, surtout ici, à la Troisième Terre. C'est le souci, c'est les soucis du monde qui étouffent la parole de Dieu en nous. et résultat de toute façon des trois premières, il n'y a pas de fruit. C'est radical, c'est méchant, il n'y a pas de fruit. Il n'y a que l'arbre en terre qui donne du fruit. 100, 60 et 30. Ou 30, 60 et 100. Bon. Quel est l'enseignement qu'on voit ? C'est toujours dans la même ligne. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu croire et c'est la Vierge Marie. Bon. Il est possible encore que vous ayez des doutes, je suis tout à fait convaincu de ce que je raconte. Alors, je vais continuer. Là, je suis Félix, c'est le dernier. C'est le dernier.